Alors, bonjour tout le monde, merci d'être là. Mon nom est Marie-Fortin, je suis le directeur du Carrefour Jeunesse-Emploi et membre du chantier d'attraction de la main-d'oeuvre. Je vous remercie de participer à cette édition toute spéciale du marché de l'emploi, édition spéciale puisqu'elle est exclusivement présentée en virtuel. C'était, ce fut un peu plus difficile à organiser, du gros travail. Je veux remercier la faibleuse équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi sous la direction de Florence Lemaire qui a mené ça de main-d'oeuvre. Je vous invite évidemment à aller voir les entreprises qui ont des emplois à offrir. Je vous invite aussi à aller voir la zone vidéo, il y a des choses intéressantes pour mieux connaître la région. Mais tout ça après cette conférence que nous vous présentons. Je suis heureux de vous présenter les deux prochains invités qui vont vous présenter chacun à leur façon, leur attachement à notre région. Nous allons commencer par M. Jean-Bernard Aimon, député de Richelieu, adjoint parlementaire au ministre de l'Éducation, membre de la Commission Culture, Communication et Éducation et membre de la Commission des Finances publiques ou, comme on l'appelle chez nous, notre ami JB. Alors, Jean-Bernard, à toi. Merci beaucoup, Mario. Ça a été toute une introduction. J'adore ça. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je veux remercier les participants et les exposants qui sont présents à cette conférence. Je salue Mme Roxane Dugas, directrice générale de Tourisme région Sorel-Tracy. J'aimerais saluer et remercier toute l'équipe du Carrefour Jeunesse-Emploi, dont Mario Fortin, mais aussi Florence Lemaire pour l'invitation à cette dixième édition du marché de l'emploi de Sorel-Tracy et sa région. Je tiens par le fait même aussi à féliciter le personnel du CGE d'avoir persévéré pour offrir le marché de l'emploi en mode 100% virtuel auquel on participe aujourd'hui. On me confirme que ça nécessite une logistique, une préparation impressionnante. La détermination, la persévérance sont des qualités importantes pour toute organisation, quelle qu'elle soit. C'est tout à votre honneur d'avoir mis en place cette plateforme pour une journée qui servira grandement autant les participants que les exposants. Une dixième édition, Mario le disait tantôt, c'est la dixième édition d'un événement. C'est souvent un moment marquant et les retombées positives que cet événement a dans notre communauté démontrent la pertinence de le tenir année après année. J'en profite aussi un petit mot pour saluer la concertation du milieu concernant l'important chantier d'attraction de la main-d'oeuvre, qui travaille fort dans son rôle d'attraction, comme son nom l'indique, mais aussi d'installation et de rétention de la main-d'oeuvre ici chez nous. Bon, là, je ne vous apprends rien en vous disant que la pandémie liée à la COVID-19 a pris une place énorme. Mon attaché politique employait ce matin le terme « une place cyclopéenne » dans notre quotidien depuis un an. Et il va s'en dire que je me réjouis de pouvoir parler avec vous aujourd'hui de perspectives d'emploi, d'économie régionale, deux sujets pour lesquels j'aime particulièrement m'impliquer. Je ne vais pas m'éterniser sur l'effet de la crise sanitaire, mais c'est quand même la dynamique qu'elle a eue sur l'économie de la dernière année. On le sait tous, les contre-coûts de la pandémie ont été très difficiles pour nos entreprises, aussi pour la recherche d'emplois. Toutefois, il y a une réflexion majeure qui a découlé de cette situation-là. Je parle ici de l'engouement pour l'achat local, l'importance des régions dans la vitalité de l'économie du Québec, le télétravail. Moi, je crois fermement que cette nouvelle conscience collective, si je peux dire, ça va dynamiser l'économie post-pandémique. Un petit mot, bref, sur le positionnement géographique intéressant de notre région, de notre MRC. Notre région a l'avantage de posséder des richesses hors du commun, un positionnement géographique enviable, une grande diversité des offres d'emplois dans notre MRC, qui a tout pour plaire à un profil très varié de candidats en recherche d'emplois. Comme je suis un gars de la place, je pourrais vous en parler longuement, des richesses des îles de Sorel, du Saint-Laurent, de la rivière Richelieu à nos côtés, de l'ensemble du territoire de la MRC Pierre-de-Sorel, qui n'a rien envié à ses voisins. Mais je pense que Roxane, qui va intervenir tout de suite après moi, est beaucoup plus habile pour vous faire part des charmes de notre région. Alors, comme l'a mentionné dans un petit vidéo qui est accessible sur la page de l'événement, mon collègue Jean Boulay, le ministre du Travail et de la Solidarité sociale, Jean l'indique dans le vidéo et a raison que le recrutement et la rétention de la main-d'oeuvre, ça représente un grand défi à travers le Québec et notre région n'en fait pas exception. Et pour pallier à cette pénurie, notre gouvernement travaille à trois niveaux, éducation, immigration, travailleurs expérimentés. En éducation, c'est un dossier sur lequel je travaille comme adjoint parlementaire au ministre Roberge et c'est important de valoriser, je pense, la formation professionnelle et technique. Il faut que nos jeunes soient outillés avec un diplôme qualifiant en poche. On ne peut pas se permettre d'échapper à aucun de nos jeunes hommes et jeunes femmes. Le taux de décrochage est beaucoup trop élevé. Un jeune sans diplôme, c'est d'abord et avant tout, c'est un drame humain, c'est un drame personnel, mais c'est aussi un drame pour la société, pour nos entreprises. C'est pour ça que c'est important de les accompagner, de les soutenir et de favoriser aussi la conciliation travail-études. Je sais que la communauté d'affaires ici le fait très bien. Du côté de l'éducation supérieure, on a notre super cégep, le cégep de Sorel-Tracy, qui a récemment fait bonne figure, encore une fois, dans le nouveau classement des cégeps et qui offre une multitude de programmes de grande qualité qui font le bonheur des jeunes d'ici, mais aussi de nombreux jeunes de l'extérieur qui viennent ici pour étudier. Le deuxième volet, l'immigration, c'est important de faire en sorte que la clientèle immigrante soit arrimée avec les besoins du monde du travail. Et localement, ici, on retrouve un point de service du ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration, ici, à Sorel-Tracy, maintenant. On a aussi des organismes également très performants pour accueillir et accompagner les nouveaux arrivants. Le troisième volet, parce qu'un des moyens pour pallier au problème de recrutement de main-d'oeuvre dans bien des secteurs, c'est aussi de faire plus de place aux travailleurs expérimentés. C'est les travailleurs qui sont plus âgés que l'on aide à revenir sur le marché du travail tout simplement pour les accompagner pour une requalification des acquis. Bon, je m'en voudrais d'être ici aujourd'hui et de ne pas placer un petit mot sur les opportunités entrepreneuriales que notre région offre. En novembre dernier, la ministre déléguée au Développement économique régional, ma collègue Marie-Ève Proulx, annonçait en compagnie du ministre Fitzgibbon de la mise en place d'Accès Entreprises Québec. Ça, c'est dans le but de renforcer les services d'accompagnement offerts aux entrepreneurs et aux entreprises, accélérer le développement économique dans chacune des régions du Québec, puis pour se préparer à cette nouvelle réalité. Puis grâce à l'ensemble des participants qui se sont prêtés à notre démarche de réflexion, on a créé ici Développement économique Pierre-de-Sorel, qui est en démarrage, là, on est en train de mettre ça en place, qui a le mandat d'améliorer et harmoniser les services directs offerts sur le territoire et proposer aux entrepreneurs une approche renouvelée et actuelle de l'entrepreneuriat. Ce nouvel organisme-là, moi, je pense que ça va nous permettre de saisir toutes les nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous en période de relance économique post-pandémique. C'est plus de 97 millions de dollars que notre gouvernement réinjecte dans les organismes de développement locaux. Et ici, chez nous, on va être en mesure d'aider davantage les entrepreneurs qui sont déjà établis, favoriser le démarrage et la prospection de nouvelles entreprises, et aussi travailler sur la notion de reprenariat, un thème qui va prendre de plus en plus de place. Bon, donc, en terminant, je vous souhaite un excellent marché de l'emploi. Je remercie une fois de plus tous les participants, les exposants qui sont présents aujourd'hui. C'est un événement comme ça, c'est une opportunité en or pour vous de faire des connexions, des contacts, d'échanger, et au plaisir de vous rencontrer très bientôt sur le terrain dans notre magnifique région. Merci beaucoup tout le monde. Alors, merci Jean-Bernard, merci de ta présence aujourd'hui, merci aussi pour ton appui pour l'ensemble de nos initiatives. La prochaine invitée a un titre beaucoup moins long que M. le député, mais elle fait quand même beaucoup. Une fille pas mal impliquée dans la région. Elle est directrice générale de tourisme région Sorel-Pracis. Mon amie également, Roxane Dugard. Merci Mario, merci Jean-Bernard. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tout le monde qui sont sur la plateforme de Zoom avec nous, et les gens sur Facebook présentement également. Donc, oui, Mario m'a présentée comme la directrice générale de chez Tourisme région Sorel-Pracis. Je vous dirais, c'est dans ce cadre-là aujourd'hui que je vous parle, mais également comme Roxane la citoyenne, parce que la présentation en fait, on m'a demandé de parler de la région pour faire un lien avec l'emploi et la qualité de vie. Parce qu'effectivement, quand on se trouve un emploi dans une région, on veut également y établir notre famille, on veut également avoir une qualité de vie, faire des activités. Donc, c'est tout ça que je viens de présenter aujourd'hui par le lien entre l'emploi, puis effectivement la qualité de vie. Et je dis Roxane la citoyenne parce que je suis originaire de la région. J'ai fait mes études à l'extérieur, je suis revenue dans la région, j'habite avec mon chum, c'est deux enfants, un chien, un chat, un hamster et un lapin. Donc, voilà, puis je vais tout au long de la présentation vous parler de la région, puis surtout des fois vous dire un peu mes coups de cœur parce qu'en plus de faire ce travail-là, de faire la promotion de la région à l'extérieur, mais également auprès des citoyens de la région sur l'Eltracie, je suis également, ça se peut que vous, qu'est-ce que je vais vous parler, la piste cyclable, du parc général des grèves, la randonnée, de la planche à pagaie, bien, c'est ce que je fais aussi dans la vie, c'est que ça se peut que vous me croisiez dans un parc ou à ces endroits-là. Donc, tout d'abord, je vais vous poser des questions pour savoir d'où vous... En fait, là, je vois... Bien, avant de vous poser une question, en fait, je veux dire que tout au long de la présentation, ça vous intéresse de poser des questions. Il y a l'onglet pour les gens sur Zoom, Q&R, là, Q&R, en bas de vos onglets. Vous pouvez poser des questions, Mario est là pour m'interrompre et poser ces questions-là, puis parfois interagir avec moi. Et la même chose sur Facebook, là, Florence va nous partager, va transmettre les questions en direct. Donc, j'ai aucun problème avec le fait d'interagir. Là, je vois, par contre, que je voulais vous poser une question dans l'onglet sondage, mais... Mario, est-ce que tu vois l'onglet sondage? Non, moi non plus, je ne vois pas l'onglet sondage. Donc, on va passer à la prochaine étape. Je vais commencer pour briser la glace, là, vous montrer une vidéo de la région. Une vidéo qui peut vous inspirer, c'est des choses que je vais vous parler après. Je vais vous le partager en partage d'écran. Je vous dirais que la qualité peut parfois laisser à désirer de cette façon-là. Sinon, ma collègue Sandra vient de vous mettre dans l'onglet de discussion le lien avec la vidéo si vous voulez le regarder dans votre... dans votre... dans votre Google ou peu importe. Puis, voilà. Je vais y aller. Merci, Florence, de me dire que je peux partir le sondage, mais je pense que je vais y aller directement avec la vidéo puis on va poursuivre comme ça. Ce ne sera pas long. Je vais vous partager mon écran. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà. Et maintenant, j'aurais une petite question pour vous pour savoir le premier mot qui vous vient en tête après avoir visionné la vidéo. Je vous invite à l'inscrire dans le petit onglet de discussion pour les gens sur Zoom en bas de votre écran et sinon, en dessous, en commentaire sur Facebook, on va les prendre. Donc, suite à ça, est-ce que vous avez la première impression qui vous vient en tête un mot ou quelque chose que ça vous a fait vivre ou... Toi, Mario, veux-tu nous partager ton mot? C'est la beauté de notre paysage. J'ai un mot, j'ai un mot fierté puis effectivement, ça, ça vient me chercher aussi pour la fierté de vivre dans cette région-là. C'est super beau. Diversité. Diversité qu'on a également. je ne sais pas si tu as des commentaires qui viennent de sur Facebook. Sinon, on va poursuivre. Qu'est-ce que ça se passe? Effectivement, on a quand même un territoire pour être proche de Montréal en étant urbain avec la possibilité d'avoir accès à différents secteurs où il y a de la nature, des grands espaces et je vous avoue en parler effectivement plus longuement. Magique. C'est le fun aussi de t'entendre. Merci. Merci pour les commentaires. Je vais tout de suite passer à ma présentation à un autre partage d'écran. de Montréal. voilà. Comme Jean-Bernard l'a quand même mentionné, notre avantage géographique au niveau, là, vous voyez où on est situé tout près de Montréal. On voit aussi un nombre de kilomètres où on est situé, que ce soit de Montréal, Québec, Drummond, Trois-Rivières, approximativement, comme on a vu dans la vidéo, mais également sur l'image de la carte, on est une région entourée d'eau, que ce soit par la rivière Chelieu, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Yamaska. On est bordé d'eau. On peut se rendre de Montréal pour venir dans notre région par l'autoroute 30, donc accès direct, mais également par l'autoroute 40 de l'autre côté, l'Anneau-Dière, où on peut arriver par le traversier, puis c'est assez agréable, quand on arrive par le traversier dans la région, c'est que bon, ça nous permet de faire en même temps un tour de bateau, puis d'arriver dans la région, donc on a une situation géographique assez intéressante. Donc, on va se placer comme il faut. Ensuite, je vais beaucoup parler, en fait, depuis le début, on parle de la région de Sorel-Tracy. Souvent, on entend parler de la ville de Sorel-Tracy. En fait, c'est la ville-centre, la grande ville de notre région. Quand on parle de la région de Sorel-Tracy, c'est tout le territoire que vous voyez à l'écran, en fait, c'est les Sorel-Tracy, mais les 11 municipalités qui sont autour. Et qui en fait, en fait, ce qui fait de nous une région avec deux municipalités urbaines, que ce soit Sorel-Tracy puis Saint-Joseph de Sorel et les autres municipalités qu'on dit plus rurales. on a un territoire qui est à 90% de ruralité puis je vais vous en parler plus longuement, plus tard, avec des attraits qui, en fait, cette ruralité-là nous donne des attraits en lien avec tout ça. Puis, en fait, tout le caractère aussi urbain avec la ville de Sorel-Tracy puis la ville de Saint-Joseph Je voulais vous montrer en fait, notre logo, nous, à l'Office de tourisme, c'est le logo que vous voyez au niveau région Sorel-Tracy puis notre slogan, c'est l'archipel aux 104 plaisirs. En fait, on dit que dans la région on a 103 îles, 103, bon, il n'y a pas personne qui les a comptées un bon matin mais on dit plus de 100 îles et ça dépend du niveau de l'eau à différents moments de l'année. On peut en avoir plus de 100, moins de 100 au niveau de l'eau. On s'est servi de les 103 îles pour partir de l'idée de notre slogan et la 104e île, en fait, c'est avec l'arrivée de Satéra qui est un attrait touristique qui a vu le jour il y a quelques années qui est devenu notre 104e île puisque c'est un attrait qui est situé sur un quai qui s'en va dans le fleuve Saint-Laurent. C'est là que c'est arrivé la 104e île et on réfère au mot plaisir parce que pour nous on dit qu'il y a beaucoup de plaisir à faire dans la région et c'est l'idée d'additionner les plaisirs pour arriver à plus de 104 îles. Ma présentation se découle au niveau de, nous on parle du temps de cinq incontournables majeurs dans notre région puis c'est ce que je vais vous parler effectivement en vous présentant ces différents incontournables-là mais particulièrement comment les voir et comment les veiller. Tout d'abord la réserve de biosphère du lac Saint-Pierre c'est une reconnaissance de l'UNESCO la région en fait dans notre région je vous ai montré il y a le fleuve Saint-Laurent et quand on arrive dans notre région le fleuve Saint-Laurent s'agrandit s'élargit jusqu'à Trois-Rivières pour devenir un lac qui s'appelle le lac Saint-Pierre en fait c'est un élargissement du fleuve Saint-Laurent ce lac Saint-Pierre-là et les municipalités aux alentours ont été reconnus en 2000 comme réserve de biosphère de l'UNESCO et qui est une reconnaissance internationale là la date en fait la carte n'est pas à jour on parle de 2016 mais là on est rendu plus de 700 sites de réserve de biosphère à travers le monde et on est une dans notre région et on dit qu'on est la porte d'entrée de cette réserve de biosphère-là pourquoi une réserve de biosphère c'est en raison des saprées nature flore faune entre autres on trouve une grande héronière en fait vous allez voir dans les photos beaucoup de photos de héron c'est notre emblème mais aussi on est une région industrielle et dans ces années-là 2000 les industries comme exemple Rio Tinto ont fait beaucoup de changements au niveau de l'environnement pour le respect de l'environnement et respecter c'est ça toute la flore la plombe et c'est cet équilibre-là entre la nature et l'industrie qui a permis d'aller chercher le type de réserve de biosphère tout ça est bien intéressant mais on veut le voir qu'est-ce que c'est la réserve de biosphère et c'est souvent via les îles de Sorel qu'on peut les découvrir comme je l'ai dit tantôt on dit qu'il y a plus d'une centaine d'îles et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on peut les découvrir ces îles-là dans la région que ça soit en faisant à la Maison du Marais qui est un lieu où on peut pratiquer la location de canaux de kayak on peut partir aussi en paddleboard et en fait ce que j'aime bien aussi à la Maison du Marais particulièrement c'est qu'on peut se promener à pied dans le centre c'est pédif c'est avec notre chien et je vais vous montrer Zoé qui est ma fidèle amie chihuahua qui vient marcher avec moi et je pense Marcio peut-être il va aussi que son chien marchait à la Maison du Marais mais c'est un bel endroit Absolument c'est tellement dépaysant la Maison du Marais que les sentiers où on peut naviguer en kayak moi à chaque fois que je vais avec une nouvelle personne je lui dis qu'il y a des possibilités de voir des crocodiles Effectivement on dit que ça ressemble un peu à un bayou comme on voit où il y a des crocodiles mais évidemment nous c'est plus hérons qu'on risque de croiser puis c'est peut-être un peu moins dangereux mais ce truc aussi charmant on peut aussi découvrir les îles on a vu Kayakalo qui est une entreprise de la région qui fait des sorties d'idées et leur particularité ce qui je trouve vraiment le fun c'est quand ils font leur sortie lever du soleil ou coucher du soleil très tôt le matin puis on voit comme l'image le monde le lever du soleil et notre entreprise que j'aime particulièrement dans la région Passion Planche qui fait l'allocation de planches à paillettes paddleboard qui donne des formations mais qu'on peut faire aussi l'allocation puis ce qui est intéressant c'est que c'est un couple de jeunes dynamiques qui en fait sont l'allocation de chez eux c'est un peu étrange quand on arrive on arrive chez eux mais c'est super super accueillant super friendly puis même parfois quand on revient on a la chance de les voir sur leur terrain avec un feu puis un peu de camp puis on peut on peut des fois participer avec eux mon petit coup planche à paillettes j'allais oublier mais j'en file vous vous doutez que j'en parle avec émotion mon petit ce que j'aime le plus c'est les soirs de semaine il y a pratiquement personne dans les îles partir avec un petit lunch puis peut-être même un petit drink et s'en aller contre le courant aller avancer avancer puis après ça à rendre un certain temps s'asseoir sur la planche ouvrir le petit lunch la petite boisson regarder le coucher de soleil puis revenir avec le courant ça c'est un de mes moments préférés dans les îles on peut les découvrir à vélo on a un circuit des îles qui se rasent jusqu'à vélo dans les îles puis je ne pouvais pas vous parler des îles sans vous parler de chez Marc Beauchemin qui est un restaurant qui existe depuis de nombreuses années où on peut manger entre autres la giblotte la giblotte c'est le mets typique de la région qui est un mets à base de poissons puis de tomates et en fait c'est vraiment si on va dans les îles il faut arrêter pour voir comment ça se passe puis tu sais c'est un lieu où tu rentres tout le temps comme chez vous c'est vraiment c'est vraiment sympathique puis tu peux arrêter aussi avec ton bateau pour aller chercher à manger parce que là je dis qu'il y a de la giblotte mais il y a beaucoup d'autres mets aussi mais c'est typique de la région ensuite on a la chance d'avoir le fleuve Saint-Laurent qui passe dans notre région le majestueux fleuve Saint-Laurent et d'avoir quand même beaucoup d'endroits où on peut admirer vivre voir le fleuve l'accessibilité que ça soit via le parc qui se regarde sur le fleuve qui est un parc public et avec le petit Catherine Lagardard qui sont dans les endroits à tout prix où on peut marcher pour se passer d'un parc à l'autre et c'est en bordure du fleuve Saint-Laurent c'est l'endroit aussi où on retrouve Satéra une belle attraction touristique où il y a un parcours intérieur interactif un dôme qu'on voit sur la photo il y a des projections en 360 degrés et on voit sur la photo aussi une plage urbaine où on peut se coucher dans le petit je cherche le mot Amac Amac oui Amac effectivement regarde sur le fleuve l'endroit est super animé l'été des spectacles gratuits offerts par la ville avec les enfants aussi des jeux qu'on peut faire à cet endroit-là puis on a une marina on a plusieurs marinas dans la région mais dont la marina sur l'air en bordure du Côte-Saint-Laurent qui offre plus plus de 400 places acquies donc pour les plaisanciers ça peut être super intéressant activités pour la famille en fait au parc Regarde-sur-le-Fleuve on retrouve le Biofort qui est un institution muséal dédié à la réserve de biosphère donc si vous voulez en apprendre plus sur cette reconnaissance internationale là et pourquoi notre région en fait partie ça se passe au Biofort mais en tant que citoyen aussi je trouve qu'ils font des activités au niveau des journées pédagogiques où c'est super nature science et tout ça des camps de jour moi l'année passée on a envoyé le plus jeune aux camps de jour là-bas pendant une semaine et il nous a dit pourquoi je ne suis pas allé là tout l'été mais super personnalisé puis c'est un beau lieu pour la famille c'est un hit à coup sûr à chaque fois qu'on reçoit des gens Roxane avec Place aux jeunes entre autres dans nos séjours exploratoires on va faire un tour au Biofort puis il n'y a jamais personne qui n'a pas aimé ça c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut y apprendre et y voir c'est un must en fait si on veut en apprendre sur la région bien comprendre si je parle de la réserve de Biofort mais tout l'aspect au niveau de l'industrie tout le passé industriel qui caractérise notre région c'est une belle façon d'en apprendre plus pour même les gens de la région souvent c'est un endroit à découvrir pour en apprendre plus sur le passé c'est un endroit aussi le quai Catherine Legardard où on retrouve des festivités que ce soit à Saint-Jean-Baptiste ou courses de canots à glace qui fait partie de on fait partie du circuit des courses de canots à glace du Québec assez spectaculaire et là bon pandémie oblige mais l'année passée on était censé avoir la première édition des régates à Sorel-Tracy qui fait partie du circuit des régates à travers le Québec et même de l'Ontario est-ce que ça va être cet été la première édition ou est-ce que ça va être l'année prochaine bon l'avenir nous verra puis là ça c'est la présentation préférée le bout de la présentation préférée à Mario l'apéro et le fleuve j'avoue que quand hier j'ai vu la présentation parce que je remercie ma collègue Sandra qui a passé beaucoup de temps à faire cette présentation là quand je suis arrivée sur ces photos-là je me suis dit wow ok j'ai vraiment hâte à l'été coucher de soleil que ça soit pour boire un petit café ou qu'il y ait Catherine Legardard en fin de soirée que ça soit d'être au Belvédère pour leur mardi tartare à déguster un bon repas le Belvédère en fait c'est un restaurant en hauteur qu'on a vu sur le fleuve Saint-Dorand à côté de la Marna et que ce soit au Cabaret des Annéphales qui est un autre restaurant au Quai Catherine Legardard qui offre des spectacles Cabaret Spectacle mais également toute une ambiance au niveau des soupers ou que ça soit des cinq cassettes Mario t'as des belles expériences au Belvédère à nous partager quand on a déjà reçu des groupes pour des collègues de travail qui viennent de partout au Québec puis le souper au Belvédère a connu un succès l'ambiance la nourriture est bonne mais juste l'ambiance fait que même si la nourriture serait moyenne ce serait le fun moi je le conseille c'est vraiment un endroit où on peut apprécier le fleuve à sa juste valeur je dirais exactement puis ils ont leur plaque les stone grill où ils font chauffer la plaque qui t'emmènent le steak puis ça continue à creux mais tu sais ça c'est un autre dépaysement un soir de semaine de mardi tartare en amoureux avec du sur le fleuve ça se casse en tout cas la routine la semaine on a bien hâte que les restaurants ouvrent d'ailleurs Roxane je vois que c'est peut-être Myriam Arpin notre animatrice de radio locale qui déguste un repas oui bien tout le monde qui me connaît autour de moi sont bien tannés à ce que je trouve j'essaie de trouver des figurants pour mes photos il y a mon cousin aussi sur la photo mais oui Myriam qui est un peu notre vedette radio et télé dans la région le super urbain en fait de l'hôtel de la Rive qui est tout nouveau dans la région qui est situé à l'hôtel de la Rive donc hôtel 4 étoiles au niveau de l'hébergement qui est également un steakhouse un super steakhouse et maintenant un super urbain super urbain qui veut dire en ville évidemment ça serait le tracis qui est en bordure du superbe Saint-Laurent donc que ce soit en finissant de travailler une journée de travail on a un super urbain dans la région donc c'est facile de faire quand même je m'en vais me relaxer un jeudi soir au spa puis pas besoin d'aller très loin c'est déjà tout proche de chez nous le centre-ville le centre-ville qui est un autre lieu de festivité là vous voyez l'image du centre-ville c'est en fait le toit de l'année qui est un restaurant qui est un restaurant de fougasse mais qui est sur le toit on peut manger mais aussi prendre un verre sortir le soir un mérite des pages aussi Roxane une belle vue oui oui effectivement je pensais que tu parlais de la photo mais oui la vue la vue sur le centre-ville sur le fleuve aussi qu'on voit parce que le centre-ville est tout près du fleuve Saint-Laurent puis de la Rier-Arche-Lieu ça se fait à pied du fleuve du parc-régard sur le fleuve qui est Catherine Lagardard pour se rendre au centre-ville mais je vous parlais des fois que j'ai des coups de coeur l'année c'est effectivement c'est un des coups de coeur pour aller prendre un verre assis autour d'un feu de foyer sur la terrasse il y a vous voyez à droite la Azmude Diffusion qui est un diffuseur culturel dans la région on fait qu'on a une belle grande salle où on produit des artistes j'ai sorti quelques pour vous donner un peu un idée de quel genre de spectacle qu'on retrouve chez Azmude parmi de la programmation que ce soit Vincent Vallière Simon Leblanc donc on peut retrouver des shows des humoristes Louis-Jean Cornier Bleu, Jing Bleu en fait c'est nouveau plus une nouvelle salle ça fait pas très longtemps que ça a été rénové super ambiance la sonorisation très 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 bonne je ne me trompe pas Roxanne on peut dire qu'on a la même offre culturelle que n'importe quel centre de diffusion ailleurs au Québec même dans les grands centres avec une proximité la salle est dans la centre-ville aller souper et ensuite aller à un spectacle c'est facile en plein ça puis c'est pour ça que je vous donnais une idée d'un peu quel genre d'artiste qu'on trouve là mais oui c'est une programmation que j'ai parlé plus de musique ou d'humour mais que ça soit théâtre de la danse et c'est vraiment une salle aussi chaleureuse où tu peux y aller entre amis prendre un verre en même temps regarder le spectacle Le Carré-Royal qui est un parc situé en plein centre du centre-ville qui a un caractère historique on voit que justement l'été il y a des visites historiques guidées dans le lieu du Vieux-Sorel l'église Christchurch c'est tout un cachet patrimonial mais également des activités tout au long de l'année ça nous tente moins présentement de voir une photo de patin on a plus le goût de voir des photos d'été mais sachez que l'hiver c'est un rond de glace où on peut patiner avec la musique avec des belles lumières dans le carré en soirée c'est une belle ambiance En fait Roxane c'est un carré de glace plutôt qu'un rond de glace Tu as bien raison un carré de glace ça sonne un peu drôle mais c'est un carré de glace parce que c'est le carré Royale mais l'observation au centre-ville on retrouve aussi plusieurs événements que ce soit l'événement majeur qu'on a le festival majeur qu'on a dans la région le Jeep Fest qui encore là produit des artistes locaux mais aussi des artistes qu'on retrouve à travers les événements au Québec populaires du moment qui se transforme aussi à un événement pendant l'hiver Jeep des neiges ou encore là festivités à l'extérieur le marché de Noël de Serectracie qu'on retrouve avant Noël effectivement pour faire des achats de Noël comme on voit c'est un autre on a parlé du quai Catherine de Gardard qui est un lieu où on retrouve des événements mais au centre-ville aussi on trouve des événements divertis, spectacles et tout ça durant l'hiver les chambres ruraux j'ai parlé tantôt qu'on a un territoire qui est assez agricole à 90% agricole ce qui nous emmène à avoir des activités aussi où on peut profiter des paysages ruraux j'ai surtout envie de vous parler de la pétit clave de la sauvagine idéale pour les familles qu'on voit sur la photo à gauche pourquoi idéale pour la famille en fait c'est une pétit clave où peut-être pendant le 12 km on ne se fait pas croiser par les des autos en fait on ne croise pas d'autos on va dire comme ça 12 km aller 12 km retour 24 km ce qu'ils pensent c'est qu'ils refèrent pour la famille et sur la pétit clave il y a un endroit où on peut arrêter pour manger de la crème lassée qui est la laitriche elle est fou ça c'est une activité par l'arrêté bien appréciée pour les familles mais que ça soit aussi de faire plus du vélo de route c'est plat on a un terrain un territoire plat donc pour le cycliste c'est bien intéressant là ça c'est le bout si vous n'avez pas dîné ce midi je vous donne fin c'est un territoire égal production aussi de produits locaux on a la sublime asperge sur le territoire qui est une aspergerée où on cultive l'asperge comme le nom dit évidemment mais on peut aller chercher ces asperges à cet endroit-là puis c'est à la maison de la famille qui cultive c'est super beau un super décor juste l'événement en soi juste aller chercher ces asperges à cet endroit-là et quand tu as mangé des asperges à cet endroit-là tu es allé chercher tu as bien de la misère à en prendre d'autres à l'épicerie puis ça fait bien longtemps dans ton frigidaire puis moi je n'avais jamais mangé l'asperge crue comme ça tu sais on a fait tout le temps la cuire on apprête puis moi je vous le dis si vous allez acheter des asperges à la sublime asperge des petits balots comme on voit sur l'image achetez-en deux pour à la maison puis une pour dans l'auto parce que si vous avez 10-15 minutes à faire c'est facile de manger un petit balot comme ça c'est tellement bon frais c'est savoureux bien c'est en plein ce que tout le monde fait effectivement d'en prendre dans manger dans l'auto et puis juste à côté en fait on a un fromage la fromagerie Le Bédouin la fromagerie polyethnique aussi qu'on appelle c'est des fromages à griller donc que ça soit sur le barbecue l'été sur des raclettes c'est des fromages qui sont vendus un peu partout au Québec mais c'est des super bons fromages à griller entre autres et on a la fromagerie Riviera où j'ai parlé tantôt que sur la béciflade de la sauvagine on peut arrêter manger de la crème lassée mais on peut aussi arrêter chercher du fromage où il y a une cantine également à cet endroit-là on est une région où on a beaucoup de parcs en bordure de l'eau que ça soit Yamaska sur le bord de la rivière Yamaska Saint-Joseph le fleuve Saint-Dorand le parc Messina du côté de Serelle-Tracy encore là le fleuve moi mon coup de coeur c'est le parc Messina bien franchement parce que vous voyez les petites chaises on sent comme des chaises sur le bord de la plage puis le coucher de soleil est vraiment magnifique donc ça arrive puis on peut arriver par un vélo en rollerblade ou peu importe par cet endroit-là puis les petits bancs aussi on peut se bercer j'avoue que j'ai un petit coup de coeur pour le parc Messina mais plein d'autres parcs dans la région que ça soit pour les familles les jeux d'eau c'est vrai je voulais vous mentionner qu'on a des superbes jeux d'eau du côté de Serelle-Tracy puis le lieu historique national du canal de Saint-Ours qui a des éclos ça fait qu'on peut voir les bateaux passer on peut pique-niquer il y a une passe migratoire aussi pour des poissons où on peut voir les poissons sauter d'un côté puis de l'autre je vais l'expliquer comme ça puis c'est un endroit où on trouve des pentes authentiques au niveau du prêt à camper où on peut camper à cet endroit-là c'est vraiment magnifique pour aller avec la famille puis je trouve aussi que ça vaut le détour de faire le tour de Saint-Ours aussi qui est un village avec quand même beaucoup d'histoires c'est un de nos beaux villages dans la région oui puis l'autre côté du lieu historique il y a les éclos numéro 10 où c'est super c'est super charmant comme endroit ils font des dîners sandwichs du café ça peut être intéressant d'aller chercher un petit lunch aux éclos numéro 10 puis traverser l'autre côté puis aller profiter du beau temps au lieu historique national là ça c'est mon autre coup de coeur il y a beaucoup de chance que vous me croisiez à cet endroit-là le parc régional que ce soit pour faire de la course que ce soit l'hiver c'est un lieu quatre saisons en fait la particularité je dois dire c'est que c'est gratuit fait que pour faire de la randonnée beaucoup de sentiers pédestres marcher courir ou peu importe on a un bout aussi qu'on a vu sur le fleuve avec des passerelles l'hiver aussi c'est un lieu où on peut faire de la raquette du ski fond glissade sur tube vraiment pour toutes les saisons je n'ai pas fait photo d'automne mais c'est aussi magnifique c'est facile d'avoir un lieu nature en ville puis de se dépaiser facilement en étant dans sa région puis tout ça gratuitement en plus je terminerai par l'offre de loisirs je voulais aussi mentionner que dans la région quand on peut en avoir pour tous les goûts les activités sportives soccer yoga boxe curling si on retrouve pratiquement toute l'offre de sport qu'on peut vouloir même chose au niveau culturel des écoles de danse de théâtre de chorale maisons de la musique c'est la même chose au niveau culturel on a une grande offre je voulais finir par faire un petit lien aussi avec la qualité de vie j'ai beaucoup parlé de loisirs de profiter de la vie mais c'est également des services aux citoyens qui souvent nous rendent nous simplifier la vie mais on est une région où on retrouve un hôpital donc accès aux soins de proximité on a un site CI3S ce qui veut dire qu'on a un hôpital donc ça a beaucoup d'emplois aussi à cet endroit-là école primaire secondaire un cégep encore là que ce soit au niveau des emplois beaucoup de possibilités mais aussi au niveau des services pour les familles dans tous les quartiers peu importe où on demeure on peut avoir une école primaire proximité puis deux écoles secondaires et un cégep bibliothèque pardon j'ai juste un centre d'achat j'ai pas parlé tantôt au niveau du centre-ville on retrouve des boutiques plus spécialisées je vous dirais plus de où on retrouve des particularités mais on en retrouve au centre-ville mais on a un centre d'achat aussi on retrouve des magasins grande surface qu'on retrouve partout ailleurs pour acheter des trucs qui nous manquent finalement puis j'ai bon Dieu j'ai fini je voulais dire aussi tout l'aspect sécurité pompiers police on a ça dans la région puis ça fait partie des services aux citoyens Rio est-ce qu'on a eu des questions pendant toute ma présentation? On n'a pas eu de questions Roxane peut-être que je laisserai un petit deux minutes aux gens qui ont des questions nous les adresser dans le conversé ou dans le question-réponse puis on pourra y répondre et si toutefois on n'en a pas c'est que simplement tu aurais été vraiment clair et tu aurais su vendre la région adéquatement alors voilà on peut peut-être attendre un peu mais juste je voulais dire Roxane que ta présentation elle était intéressante mais la qualité des images qu'on y retrouvait c'est vraiment c'est vraiment de très grande qualité puis des fois comme on dit on a le nez collé sur l'arbre donc on ne voit pas la forêt on oublie dans quel environnement qu'on vit et puis moi j'apprécie voir ces images-là puis voir toutes les possibilités qu'on a ici dans notre région oui bien en fait pour la partie question si jamais ça vient plus tard sachez qu'on est au salon de l'emploi Sandra et moi tout au long de la journée donc vous pouvez venir nous rencontrer on a également des offres d'emploi mais si c'est des questions sur la région ça va nous faire un grand plaisir d'y répondre puis effectivement Mario pour nous c'est très important de montrer via nos yeux nous qu'on voit la région comment on la voit puis de le montrer en image c'est une des missions en fait qu'on s'est donné je dirais merci merci Roxane on n'a aucune question ni sur Facebook ni ici sur la plateforme alors on va remercier les gens qui ont participé on vous laisse aller visiter nos kiosques pour aller voir les entreprises qui ont des emplois à pourvoir alors Roxane encore une fois merci pour cette belle présentation puis je te souhaite une belle fin de journée merci à toi Mario et qu'on se voit au marché de l'emploi parfait bye tout le monde merci à toi